Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Carrière Project Cars 2, on termine cette saison de Formule Renault 3.5 avant de se diriger vers de nouveaux horizons que vous découvrirez en fin de vidéo. Pour l'heure, on démarre la quatrième et dernière manche de cette saison du côté de Barcelone avec des conditions nuageuses pour cette séance qualificative où l'on va rapidement partir pour tenter de rentrer un chrono et surtout de battre Bertenshaw, Alan Bertenshaw qui est donc le pilote de l'équipe Renault qui est actuellement en tête de cette compétition. On va aller mettre un petit peu moins de carburant tout de même et on va se contenter du setup actuellement installé et c'est parti, on va sortir de la pitlane avec le pitlimiter s'il vous plaît. Alors je sais que je suis complètement largué, parce que d'une part je déteste ce circuit et de deux, je n'arrive pas à régler la voiture. Je me trouve quinzième à trois secondes pour le moment. Et vous savez quoi ? Je crois que je vais arrêter ici, parce que ce n'est pas possible de faire mieux. La voiture est inconduisible, même avec des pneus chauds. Alors que c'est un peu la foire dans le premier enchaînement. Je ne saurais pas faire mieux, ça ne sert à rien. En qualification, l'IA est tellement hard, tu ne peux rien faire. Donc c'est un défaut du jeu, on doit faire avec, je suis vraiment désolé. On partira encore du fond de gris, on va encore se prendre la tête au premier freinage parce qu'il va falloir passer dans des conditions atroces. Et on va encore se faire toucher par une IA qui n'en a absolument rien à faire de vous. Donc on est vraiment dépendant de ça dans le jeu. Alors moi de mettre une IA à 70 pour les qualifs et ensuite de repasser à 105, 110 en course, il faut vraiment qu'ils patchent ça parce que c'est vraiment un gros, 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 gros déficit du jeu. Pour le roleplay ou pour la carrière, ça casse vraiment tout. Alors je vais bien essayer de refaire un chrono, mais la voiture n'est pas stable. Il n'y a pas moyen d'aller faire mieux dans ces conditions avec ce setup. Bon là, il me reste 4,7 litres, la voiture sous-vire, elle est instable. Elle talonne et ce n'est pas faute d'avoir essayé de la régler en essai. Rien qu'en ligne droite, je suis largué complètement. C'est hallucinant. On va réessayer de refaire un chrono si vous le voulez bien. Je bloque en deuxième et là, survirage incontrôlable. Je suis déjà 3, dixième en retard. Par rapport à mon chrono qui est 3 secondes derrière les meilleurs. Voilà, et on se fait laminer en qualif par une IA qui est trop rapide en virage. La qualif est terminée, mais il y a un vrai sentiment de dégoût qui commence à s'installer et on ne peut rien y faire. Donc voilà, fin de la qualif. On partira dernier. On va sans doute perdre le titre comme c'était le cas en GT4. Allez, c'est parti. Belle réaction à l'extinction des feux. On va essayer de s'infiltrer. Et de gagner un peu de considération de la part de nos adversaires. On choisit l'extérieur pour gagner quelques positions. On est septième devant Bertenshaw. Ça, c'est important. Oh, et ça passe à l'extérieur pour Carlson. L'équipier de Bertenshaw qui reprend le meilleur. Oh, c'est chaud. On souffre en ligne droite, ça c'est clair. Oh, il était lent. Il était lent. On est passé, mais il va reprendre l'extérieur. Grosse bagarre avec l'équipier de Bertenshaw dans le premier tour. Et le rapport de boîte qui ne rentre pas. Toujours au meilleur moment. Passage de la chicane. Premier tour couvert. Avec François Feugy en tête. Anteiro. Troisième. Nous sommes septième avec le peloton qui nous course. Dans la ligne droite, on ne peut rien faire. De toute façon, ils sont plus rapides. En ligne droite, il va falloir s'y faire même avec le DRS. Allez, en deuxième dans l'épingle. Il faut essayer de rattraper un petit peu. Un rythme dans le deuxième secteur. C'est là où on perd le plus, ça. Voiture pas du tout à l'aise. Pilote non plus. Je déteste ce circuit. Franchement, je ne sais pas si par rapport à François Feugy, on doit encore faire beaucoup d'efforts pour être titré. Je crois que le français peut peut-être être champion. Il faudrait une cinquième place pour s'assurer. Parce que là, c'est de rester focus et concentré. Les DRS ouvertes, mais... Pas espéré grand-chose. Correction au niveau du frein. Il n'était pas top, là. Sur ce coup-là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il y a deux lignes derrière vous. Troisième tour couvert, mais dans la douleur. Carlson est là. Carlson est derrière à 6e, mais Bertenshau n'est pas dans les points. Bertenshau n'est pas dans les points. Et pour l'instant, je crois que Feugier est champion. Non, reviens, allez ! Oh là là, c'est insupportable. Insupportable, cette voiture. Oh, et le sous-virage constant. Mais Bertenshau qui me referme la porte dessus comme si je n'étais pas là. Le sous-virage est absolument insupportable sur la voiture. Très, très compliqué. Juste de la tenir en piste, en fait. C'est ça le plus dur, c'est de la tenir. Écoutez, on va essayer de finir comme ça. On verra. Peut-être que devant, ça va se toucher. Peut-être que Feugier. Si Feugier la gagne, il va mettre 25 points. Nous, on en met 4. Je ne pense pas qu'on en ait 20 ou 21 d'avant. Je pense qu'il y avait un peu moins. On verra bien. Tant pis. Peu importe. Advienne que pourra. Juste essayer de ne pas se mettre dans le bac. Ce qui est à la limite du infesal avec cette bagnole. Ouais, super. Meilleur secteur. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand vous enlevez des aides, on vous les remet. Je ne sais pas, j'ai redémarré le jeu depuis que j'étais en stabilité faible alors que j'avais enlevé l'ABS. Bon sang. J'avais enlevé l'ABS et le Traction Control. Ils me l'ont remis en bas parce que oui, bon, voilà. C'est absolument inacceptable. Mais bon. On a déjà perdu un titre sur une ineptie au niveau de la météo en GT4. Je pense qu'on est en train de perdre le deuxième à cause de cette formule Renault 3.5. Rappelez-vous des galères de boîte avec la formule Rookie. C'était pareil. Enfin là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas pris un bon départ. L'IA était à 99. C'est pas possible. Et elle était intouchable en qualif. Et maintenant, on ne s'en sort pas trop mal en course, mais c'est vraiment limite. Je ne sais pas ce que je vais faire après comme série, mais je vais devoir y réfléchir sérieusement. Encore ici, c'est un championnat monomodèle. Ce n'est pas trop dérangeant. Mais par exemple, la Porsche était clairement au-dessus en GT4 et je l'ai prise au hasard juste parce que j'avais beaucoup d'affection pour l'équipe Falken. Les plongeons très tardifs par rapport à l'agression des pilotes. Ça aussi, quelque chose de très incompréhensible et très inégal. Eh bien voilà, j'ai enfin pris cette chicane comme je voulais la prendre depuis le début de la course, rendez-vous compte. Le cas Bertenshaw, il est réglé, mais moi c'est François Feugy qui va aller remporter je crois cette formule Renault. À moins d'un retournement de situation dans les derniers tours, mais on voit mal comment on pourrait avoir un pilote revenir. Ça aussi, les IA qui n'ont pas de DRS, en tout cas pas visuel, je pense qu'ils l'ont parce qu'ils reviennent très très fort derrière moi. Mais ce n'est pas top, ce n'est vraiment pas top. Allez. Vous étiez nombreux à vouloir cette formule Renault 3.5, j'en faisais partie des gens qui voulaient revenir dans cette discipline que j'avais beaucoup aimée du côté de la première carrière. Je crois qu'on l'avait fait en hors carrière parce qu'elle est arrivée en DLC cette voiture. C'est vraiment un énorme kiff. Et maintenant, le passage de la chicane se fait exactement comme je le veux, depuis deux tours. Je ne serais pas en train de revenir. Ah non, ça m'aurait étonné. Tiens, il fallait que je me donne... Je crois qu'il m'a encore remis l'aide à la... C'est ouf, c'est ouf. C'est incompréhensible. Je n'en peux plus. C'est simple. Je n'en peux plus. Arrête de tirer à gauche, mais bon sang ! Je sais que j'ai des dégâts moteurs, mais pas héros. La voiture tire à gauche quand je tiens mon vol en droit. C'est ouf ! Pourtant, j'ai ce problème-là. Alors, dites-vous que cette formule Renault, on a commencé avec un TS-PC, TS-XW et TGT. Problème identique sur les trois volants, pourtant réglage totalement différent. Ça vous donne un peu une idée, donc ce n'est pas vraiment la faute au volant. Oh, il est revenu me toucher, hein ! Je ne sais pas, il passe tellement vite dans certains partiels. Là où sur... La première. Là où sur d'autres, ils sont vraiment arrêtés. Et ça casse vraiment le plaisir. C'est dommage, parce que ça paraissait être une belle bagarre et elle est avortée avant même le début du week-end. Juste parce que... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez peut-être fait beaucoup plus de courses que moi en carrière, mais... Le choix des circuits communs, on ne roule pas sur le circuit F1 avec des 3.5. On est obligé de se taper un circuit extrêmement exigu, extrêmement complexe, avec des voitures très puissantes, avec beaucoup de couples, mais assez violentes. Et ajouter à ça le fond plat et la difficulté de tenir la voiture, c'est juste des cauchemars. Dernier tour, on a derrière Dernay. Feugier va gagner la course et sans doute le titre. Mais c'est le dégoût qu'il emporte sur ce coup-là. Si je la perdais dans la chicane, c'était un rush-kit le plus violent du monde. Il me manquait de la perte sur le vibreur. Bon sang, elle n'est pas du tout stable. Ça, les rapports de boîte qui tombent une fois sur deux sur le volant F1 qui commencent à vieillir aussi. Ça n'aide pas. Allez, en première. Non, mais putain, je ne vais pas la perdre, là. Incompréhensible. Eh bien, voilà. On n'est pas champions, mais on l'aura fait. Et voilà, François Feugier qui s'impose. François Feugier qui s'impose donc avec 25 points. On en met si petit. Je ne pense pas qu'on en avait 19. Ça va être compliqué. On va voir. Eh, François Feugier qui est forcément champion. Bien joué. Une victoire. Celle-ci, mais franchement, déçu de ne pas avoir eu mon mot à dire. Ni en qualif, ni en course avec une IA totalement à la ramasse. Bertenshau s'est complètement loupé. Il est quatrième. Et au classement équipe, c'est l'équipe Panasonic. On est à un point devant le Rapao Liu. Eh bien, voilà. Fin d'une saison chaotique comme ça a été le cas malheureusement en Formula Rookie et en GT4. On a beaucoup de mal. On va essayer de tenter autre chose. On verra bien. On est deuxième du championnat. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, à nous de choisir une autre division. On va éviter la monoplace. On va tenter de varier un petit peu les plaisirs. On sait qu'on a désormais le Super Troféo qui est disponible. Le BMW M1 Pro Car. Mais ça, on va le laisser aux experts. On va faire la formule Renault RS01 et le rallye cross. Alors, je sais que vous êtes non prêts à vouloir du rallye cross. On va attendre un petit peu. Vous l'avez vu avec cette vidéo d'introduction. Direction les Etats-Unis pour deux petites courses avant de s'attaquer à la Panamérica. Le championnat de super tourisme classique avec comme premier arrêt le circuit de Long Beach. A bientôt pour vivre cette nouvelle aventure qui, on l'espère, se terminera sous de bien meilleurs sentiments, on va dire ça comme ça, que cette saison de formule Renault 3.5. Merci à toutes et à tous et à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à réagir à tout ce que j'ai évoqué en commentaire. Ça m'intéresse toujours autant de lire votre avis et vos expériences avec ce jeu comme d'autres. Merci, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. Salut ! Sous-titrage ST' 501